Sous-titrage ST' 501 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 qui avaient trahi parmi eux, Heng Samrin, et Sao Pum. Et, en fait, après que j'ai été interviewé par les représentants du CEDECAM m'a interviewé, j'ai eu une discussion informelle avec eux, et c'est ce que je leur ai dit. Est-ce que vous vous souvenez de la relation entre Sao Pum et Runeim, aussi connu sous le nom de Mulsamba ? Je ne savais rien d'une relation entre ces deux personnes. Est-ce que vous savez si les enfants avaient des relations personnelles ? Réponse. J'ai entendu parler de la relation entre leurs enfants, Je ne l'ai pas su directement. J'ai entendu dire que Sao Pum avait une fille, et Mulsamba avait un fils, et ils voulaient que leurs enfants se marient. Mais c'est quelque chose que j'ai su de la bouche d'autres personnes. Question. Vous savez-vous si en 70, 70, 70 et 70, une relation spéciale entre la zone est et la zone nord-ouest ? Je ne me souviens pas si c'était en 1977 ou 78. Je ne peux pas vous le dire une certitude. C'était une rumeur que j'avais entendue. Question. Quelle était cette rumeur ? Réponse. La rumeur que voulait que ces deux personnes voulaient devenir, voulaient marier leurs enfants. C'est Ta Sambat et Ta Sao Pum. Ils voulaient être, ils voulaient être, ils voulaient que leurs enfants se marient. Et je voulais savoir si vous saviez s'il y avait une relation spéciale entre les deux zones ? Je ne me souviens pas à une relation spéciale entre la zone nord-ouest et la zone nord-ouest. Non, je ne sais pas si il y a une relation spéciale entre ces deux zones. Je n'étais pas dans l'ordre politique. Moi, ma tâche était de trouver des poissons pour les unités. Question. Laissez-moi lire un extrait. Laissez-moi lire un extrait. who also had a – albeit not as senior as you – leading position at the Trappiant-Tomart Damme work site. I'm referring, Mr. President, to E3-9060. That's a DC chem statement of a witness who testified here. More specifically, I'm referring to Khmer page 007-33-054. French 011-23-699 and English 007-28-747. Now, this person, like I said, came to testify here, but he also talked to DC chem, and he said, literally, I quote, the friendship between these two zones meaning the east zone and the northwest zone. The friendship was meant to crush the southwest to extinction in order to re-establish the revolution. Can you give me your reaction to this particular statement? Mr. President, the witness, please hold on, and the deputy co-prosegur, do you have the floor? Thank you, Mr. President. My objection to this is simply that I think counsel is mischaracterized to the witness who this statement came from. He described him as a high-ranking cadre. This person who worked as a guard or a soldier or a guard guarding the work site. It's clear from his testimony he had no basis to have any information on the inner workings of the regime. I have no objection to him putting to this, but I have an objection to him representing to the witness that this was a high-ranking cadre, suggesting that he had some inside information about the relationships between zones. I'm happy to be more neutral about this person, Mr. President, no problem at all. The excerpt that I just read to you, Mr. Witness, came from a DC CAM statement of someone who also worked at a taping smart dam works site, and he said that the friendship between the east zone and the northwest zone was meant to crush the southwest to extinction in order to reestablish the revolution. What is your reaction to that statement? What is your reaction to that statement? Réponse. I cannot tell you about that. Je ne peux pas vous en parler. I did not think of anything about that at all. I only focused on my... Je me concentrais sur mon travail. So, for that reason, I cannot reply to that question. Let me at least try to establish whether you, in fact, knew or know that person. With your leave, Mr. President, I would like to show a photograph of this particular witness. It's on the interface, as well. And it is E3 slash 9443, English page 00729899. It's a photo belonging to number... Person number 42 in the DC CAM report. This is a photo de la personne de numéro 42 dans le rapport du CEDECA. Okay, that bring it around on that here. Deputy co-proségateur, do you have the floor? Co-procureur, vous, vous avez la parole. Je n'objecte pas à la présentation de la photo. Je n'objecte pas à la présentation de la photo. La seule chose que je veux savoir, c'est... Pourquoi on ne mentionne pas son nom... Cette personne a témoigné ici avec son nom. Donc, je ne comprends pas pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi... Si vous êtes d'accord, je peux mentionner son nom, bien sûr. Il s'appelle Latsoi, si je l'ai bien prononcé. Et voici sa photo, Monsieur le Président. Président, yes, you can proceed, counsel. Oui, vous pouvez y aller, Monsieur le Président. Apparemment, je ne l'ai pas prononcé correctement. Latsoui, Monsieur le Président. Timur. Latsoui. 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 ... ... ... ... ... ... ... Le conseil, très bien. Je pense que je peux prédire votre réponse à ma prochaine question, mais je vais vous lire un autre segment. Monsieur le Président, il s'agit du document E3 barf 79. C'est un procès verbal d'un cadre 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 du secteur de transport. ... l'ERN 00947282, French 00974761, en anglais 00970467, this particular individual, in a question 13, an answer says as follows. Question, did you know why the southwest cadres came to replace the northwest cadres? Answer, they had been accused of being affiliated with the Viet Minh Khmer Rouge and the East Zone Committee Chief, Sao Pym. These two zones have turned against Pol Pot. According to my observations, the Khmer Rouge was apparently composed of three or four groups. The first group was the Viet Minh, the second group was the nationalistic Khmer Rouge, the third was the Sihanouk Khmer Rouge, and the fourth group was the Khmer Rouge from China, including Pol Pot. End of quote. Mr. Witness, would you like to give a reaction to this statement from this northwest zone cadre? Le témoin. Je ne sais pas comment réagir à cela parce que je n'étais pas du tout impliqué dans les affaires politiques. Je ne sais pas comment vous répondre. Nevertheless, Mr. Witness, I would like to read another excerpt to you and ask for your reaction. This time, it is an excerpt from a WRI from the northwest zone chairman of logistics and economics. This president, E3-9580, Khmer 00951906, French 00104437, English 009078422. Now, this witness, for your information, this individual is talking about someone with the name of Taham. Taham is the alias of an individual called Ton-Tolt, who testified in July before the Supreme Court Chamber of this chamber. Taham was the adopted son of Runim and deputy of the zone military general staff, according to this witness. Then the investigator asked the following question, and now I will quote his answer to you fully. Do you know what happened to Taham? Answer 29. Taham was also arrested. They were arrested together. I obtained information that both divisions of the northwest zone had planned to fight back against Pol Pot. But this plan had been leaked through some agents of the center. That was why the military people were arrested. A little down further, another soldier told me of hearing their leaders say in a meeting that if nothing was done about the northwest group, the south would revolt like the east zone. So, Mr. Witness, there's another individual in a high ranking position in the northwest zone, still alive today, who testified about a plan of the northwest zone and the east zone to revolt against Pol Pot. What is your reaction? So, how do you react to that? Answer. I do not know how to react. As I said, I was not involved in politics. And I cannot explain this point to you. If you were not involved in politics, let me go then with your permission to a more practical level. If that's all right with you, Mr. Witness, I would like to read an excerpt from a book. It's a book from Tetsambath. More particular, it is E3 slash E3 bar 4202, Mr. President. English page 00757532, Khmer 00858342, and French 00849437. I'm going to be reading, Mr. President, an excerpt, but I will not mention the name of this particular person because he has a TCW number, more specifically, TCW 959. But I see the prosecution standing. Thank you, Mr. President. Before Council gets to his next excerpt, for the record, again, I want to correct some of his characterization of the last witness whose quote he read. He described him as if this was a statement from a person who was the chairman of logistics and therefore had direct knowledge of this plan. And this witness was chairman of logistics prior to 1975. During the events in question, he worked in a fishing unit in Sector 4. And in the subsequent answers, he clarified that this information, which seems to have been some form of propaganda he heard, came after 1979. So it should not be suggested on the record. It should be clear on the record here that this is not a testimony of coming from this was not testimony from a person who held a high ranking position about events that occurred that were within his knowledge. I'm happy to portray this particular individual as a Northwest zone country, Mr. President. I'm sure we will get back to him in a later segment. The excerpt now that I would like to read to you, Mr. Witness, comes from a head of the hospital in his region in Batambang. And this particular person said in an interview, and I quote that in one of the meetings he attended in Sidao to overthrow Pol Pot, Rounim said that secrecy was mandatory because anyone who was found to be part of the plot would surely be killed. TCW 959 said that after receiving instructions from Rounim, he ordered 70 men, 70 of his men to transfer medicine and medical equipment to store at his division headquarters. Asked by his men the reason for the move, he lied and said they were preparing to make war with Thailand. Rice was also kept in rice mills, and gasoline was hidden throughout Batambang and Bantiyo Manchi province. They planned to destroy bridges across the Sanke river in Batambang to control the west side where they had stored equipment, food, and other materials. The plan was very big and important. And if we won, things would be good again, TCW 959 said. This particular witness, although not from your sector so it seems, is talking about storage of food, equipment, rice in order to assist troops within the northwest zone to attack Pol Pot and others. Is that something that you've heard of storage of rice and equipment for an armed rebellion? Answer, I do not know about all the matters that you have just mentioned. Answer, let me go, Ben, a little further, a little closer to the place that you were living and residing and working. Answer, I would like to read to you an excerpt from a weekly report of Sector 5 committee. Mr. President, that is E3-178. I realize I only have the English here, so I will start with another document also from the zone. It is E3-160. It is a report from April 4, 1977 until April 29, 1977. Excuse me. It's a report dated 29th of May, 1977. And it talks about the enemy situation. English ERN, Mr. President, 0014-3452. And Khmer 0000, so four zeros, eight, four, eight, four, nine, seven, nine, seven. On 7th May, 1977, a group of 50 armed free Khmer soldiers came to attack and successfully evacuated 25 people. They burned down our rice warehouse, damaging 40 sacks of rice and killed one of our cadres. Do you recall in your function, Mr. Witness, events like I just described, which was written down in this report from the Northwest Zone? Answer. I have not heard of it. The weekly report that I just referred to, that I realized that I only have the English here, and speaks about the hitting of rice in Pnomsrock and Priya and the Priya district. Without calling it literary, it is a report done on the 21st May of 77. So it's a report actually from your sector. While you were at the Trapping Tomorrow Damworks, did you never hear the walls with, or anybody speak, about the hiding of rice in order to feed rebellion troops? Answer. I have not heard of it. I have not heard of it. Un témoin qui a témoigné ici a dit que vous étiez présent et c'est quelque chose que vous avez nié. Et juste pour que vous le compreniez, il parlait d'un projet secret pour armer les unités mobiles de secteur 5. Et la réunion, c'est une, à Plum-Kleng-Kleng, et ceux qui participaient, on l'a dit, à ceux qui participaient, deviendraient capitaines. Mais le plan n'était pas au projet de rébellion, mais ce projet n'a jamais eu le jour du jour. Donc je vous demande pourquoi est-ce que cet individu a dit que vous étiez présent à cette réunion ? J'aimerais donc que vous posez cette question, pourquoi est-ce que cet individu qui a témoigné ici, à Miquelot, a dit à cette Chambre que vous étiez présent ? Qu'est-ce que vous étiez présent à cette réunion ? Est-ce que vous savez pourquoi il aurait pu dire cela ? Est-ce que vous avez une idée ? Vous avez la parole au co-procureur international ? Le co-procureur, il demande au témoin de spéculer. Le co-procureur, il ne peut rien dire sur la déposition d'un autre témoin. Le co-procureur, il y a suffisamment de raisons et de fondement derrière cette objection, et cette question est aussi répétitive à la déposition hier. Cet individu qui a témoigné ici, à Miquelot, a aussi parlé de quelqu'un d'autre qui aurait participé à cette réunion. Une femme cadre du nom de Mao, vous rappelez-vous d'un commandant femme de régiment du nom de Mao qui aurait travaillé sur le site de Trappé-en-Tma ? Réponse, je ne connais pas cette personne, je ne sais pas quelle femme vous faites référence, je ne connais personne du nom de Mao. Le Conseil témoin, je pense que nous avons déjà établi ici, dans ce prétoire, que nous travaillions en relation étroite avec Tavall et Tahun, et que vous aviez une position élevée au site du barrage de Trappé-en-Tma. Et donc, selon moi, il me semble, il est difficile d'accepter que vous ne connaissez rien sur un projet ou sur le projet de revasser le gouvernement. Est-ce que vous avez peur de répondre à cette question ? Le Président, vous avez la parole, co-procureur international. Si le Conseil veut demander si le Conseil souhaite demander au thémat si il a peur, c'est très bien. Mais il ne doit pas dire qu'il y a un projet de renverser le régiment du régiment du régiment du régime. Donc, il ne doit pas dire au témoin qu'il s'agit d'un fait. Et ensuite, de demander si la peur d'en parler, comment peut-il avoir peur de parler de quelque chose qui n'a pas été établi pour suivre ? Le Président, le Président, le Conseil, s'il vous plaît, continuez à demander aux témoins si il a peur ou pas de répondre. Quand je vois comment il se tient ici, je ne pense pas qu'il a peur. Il répond seulement aux questions. Et il répond, au principe par le CDCAM et tous ces points n'ont peut-être pas été bien entendu, bien compris. Parfois, une conversation informelle a été retranscrite dans le rapport du CDCAM. En général, tout le monde ou personne n'est pas conscient de ce qui s'est passé dans la société. Et je crois que le Conseil n'a peut-être pas appris tout d'informations pertinentes et peut-être qu'il ne connaît pas exactement ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, au CUTC, peut-être que le Conseil n'est pas au courant de tout ce qui s'est développé ici. Et, moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas au courant de tous les développements dans d'autres idées où le CUTC a part ici à la Chambre de première instance. Donc, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion subjective que cette personne était au courant de tout ce qui s'est passé ? Si j'étais le Conseil, moi, j'aurais peur. Si j'étais un chef dans ce pays, j'aurais peur. Donc, je pense que ma question est tout à fait justifiée. Donc, si vous allez m'interdire de poser cette question, eh bien, j'aimerais bien que la Chambre, donc, prenons une décision officielle là-dessus. Le Président, vous pouvez continuer avec votre interrogatoire, en particulier avec les questions qui sont pertinentes, des questions liées à des faits. Vous ne m'avez pas écouté. Je vais donc poser la question encore une fois. Témoin, avez-vous peur ? Le témoin, non, je n'ai pas peur. J'ai été interviewé par les enquêteurs. Ils voulaient savoir la vérité et ils voulaient savoir ce qui s'était passé au barrage de Tropez-en-Temps et j'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours donné de l'information véridique par rapport aux unités présentes sur le site de Tropez-en-Temps et en ce qui concerne d'autres questions qui viennent d'or de ma compétence. Je n'en sais rien. J'étais seulement impliqué dans les tâches sur le site de Tropez-en-Temps. Et les enquêteurs ont inclus notre conversation informelle dans leur rapport dont je ne sais pas comment répondre. Le Président, il est clair. La réponse est claire. La réponse est claire. Vous pouvez continuer avec votre interrogatoire. Le Conseil, j'en ai terminé, Monsieur le Président. Le Président, la parole est maintenant donnée au Conseil de défense pour poser des questions à ce témoin. Vous avez la parole. Bonjour et merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Je m'appelle... Monsieur le Président, je pense que nous je dois prendre une pause avant que je te donne la parole au Conseil de Tropez-en-Temps. Nous nous répondrons à 10 heures gammale. Bonjour. Sous-titrage FR ?